Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer comment installer et faire prendre en compte le thème slick pour l'outil LightDM. Vous savez, l'écran de connexion que vous pouvez trouver avec Mathe et autres environnements. Là, je vais vous montrer comment l'installer pour Arch Linux et Apparente, comme la Manjaro. C'est pas très compliqué, ça permet d'avoir un LightDM légèrement plus slick, on peut dire donc lécher, travailler, entretenu dans le sens apparence du terme. Vous allez voir, c'est très complexe. Pour donner l'expérience, je pars d'une Arch Linux Maté installée avec un Arch Linux. Voilà, pas très compliqué. Et je vais vous montrer comment changer de LightDM, l'apparence de LightDM. C'est très compliqué, vous allez voir. Donc, je vais rester en fenêtre comme ça, c'est pas la peine que je passe en plein écran. Donc, je suis parti d'une Arch Linux parce que c'est quand même plus pratique. Et pour l'expérience, je n'avais pas envie de me retaper à la mimi de l'installation complète. Donc, ce que je vais vous montrer sera aussi bien vrai pour une Arch Linux que pour une Manjaro. La seule différence, c'est que pour Arch Linux, il y a deux paquets à recompiler et pour Manjaro, il y a les deux mêmes paquets mais à installer. Voilà. Donc, nous avons le LightDM par défaut d'Ark Anywhere. Sympa ! Mais on peut faire un peu mieux. Donc, je me connecte. Et là, avant d'en lancer l'enregistrement, j'ai fait compiler et installer deux paquets. Énormément lourds qui sont... Voilà, je vais ouvrir le système de paquets. Je vous montre les deux paquets qu'il faut faire recompiler ou installer en fonction que vous en savez Arch Linux ou Manjaro. Voilà. Ce sont les paquets LightDM Settings et LightDM Slick Grater. Voilà. Ce sont les deux seuls paquets et qui sont très lourds. D'ailleurs, vous pouvez voir un méga 9 et un demi méga. Donc, on va juste ouvrir celui-là. On va aller dans les détails parce qu'il y a une référence qu'il faut qu'on retienne. dans les fichiers. C'est pour savoir... Il faut modifier un fichier de commande. Je suis désolé, c'est cette modification qu'il y aura. Donc, je ne vais peut-être pas accéder en plein écran. Ce sera plus agréable pour le moment. Voilà. C'est cette ligne. C'est USR Share, XGritter, XGritter Desktop. Il faut qu'on garde cette référence. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va ouvrir une ligne de commande. Donc, je vais faire sudo nano, etc. LightDM, lightDM.conf. Et je vais rechercher... Là, c'est pas un nano que je voulais prendre. On peut prendre nano ou pluma. Mais là, je vais rester avec celui-là. Donc, on va rechercher. Donc, CTRL-W. Et si vous êtes en pluma, c'est CTRL-F. On va rechercher Gritter Session. Il va nous dire Session to load for Gritter. En gros, la session ou l'apparence à charger. On va rechercher une nouvelle fois. Et dans la section Sit, on va modifier la commande. Donc, je retrouve Gritter. Et on va modifier cette valeur. Et on va la remplacer par Sleek Gritter. Bien sûr, on enregistre. Voilà. Et maintenant, on va faire redémarrer l'ensemble. Donc, tac, 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 tac. Pour faire prendre en compte le changement. On utilisera après l'outil LightDM Settings pour les correctifs. Donc, on va faire redémarrer. Parce qu'il faut redémarrer. On pourrait aussi redémarrer uniquement le service. Mais soyons propres. Comme ça, on est sûr et certain que la configuration par défaut du LightDM Sleek Gritter est chargée. Donc, on va la personnaliser un tout petit peu après. Parce qu'elle est un peu, dirons-nous, austère. Et donc, normalement, nous avons un nouveau, une nouvelle charte graphique pour l'IDM. La preuve. Nous avons l'IDM avec, si on clique sur Quit, ça fait penser à l'écran de déconnexion d'Ubuntu. Donc, je vais me connecter. Et là, on va lancer l'outil LightDM Settings. Je ne sais pas si c'est un bug de mon installation ou pas. Comme dans mes essais préliminaires, je n'arrivais pas à le lancer directement en mode graphique. Donc, je vais essayer. Si ça ne passe pas, je le lancerai en mode ligne de commande. C'est très compliqué. Ce n'est pas l'outil d'Ior qu'on utilise très souvent. Donc, il se trouve ici dans l'administration, écran de connexion. Il ne veut pas se lancer, non pas fait. Je vais voir s'il n'y a pas des dépendances manquantes. Ça, je le mets en place. Donc, vous avez vu, on a déjà installé l'IDM. Maintenant, on ne sait plus qu'à lui donner une plus jolie gueule. Alors, dépendance. Non. Bon. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Attends, puis on va le lancer en ligne de commande. Désolé, on va repasser par ligne de commande. sudo usa bin lightidm settings Ah, c'est parce qu'il n'avait pas pu trouver un fichier d'origine. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faisait sa gueulante. On va changer le fond d'écran. On va prendre... On peut choisir le fond d'écran qu'on a envie de mettre. Ah, je vais mettre faction, tiens. On peut mettre un thème GTK. Donc, on va prendre blue submarine. Un thème d'icône, on va prendre Menta. Les utilisateurs, là, par contre, il faut redémarrer pour que ce soit pris en compte. Je ne veux pas autoriser la connexion des utilisateurs tiers. Les options. Pour activer NumLock, il faut le paquet NumLockX. Et là, on indique le nom d'utilisateur, la batterie, le lancement des claviers, l'horloge et les menus pour quitter. Donc là, maintenant, je vais voir s'il me trouve le fichier, etc. Ce sera lightDM. Je vois maintenant s'il veut bien me lancer l'outil écran de connexion. Normalement, ça devrait fonctionner, je pense. Maintenant que je mets mon fichier créé. Même pas, enfoiré. Donc là, on va fermer la session et on va voir ce que ça donne déjà côté modification. Quitte à redémarrer pour avoir... Ah oui, déjà, vous pouvez le voir, c'est une meilleure gueule. Mais j'ai envie de le redémarrer pour voir ce que ça donne complètement. Donc, vous voyez, le plus ennuyeux, c'est de modifier le fichier lightDM.conf. Et après, c'est tout. Une fois que c'est configuré, vous pouvez tranquillement avoir votre SlickGritter. Et voilà, nous avons notre SlickGritter avec le fond d'écran Faction. Et avec la Maté derrière. Ce sera la même chose avec un Manjaro Maté. Ou un Manjaro XFCE. Bref. Voilà. Vous avez votre LightDM SlickGritter fonctionnel. Donc, je vais pouvoir atteindre. Vous avez pu constater, cette vidéo a été très longue, très complexe. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle pourra vous dépanner si vous en avez envie. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.